j'étais en train de penser à un truc là et j'arrête pas de me poser la question mais la seule raison pour laquelle je me pose cette question c'est parce que quand je regarde des vidéos du monde entier ok je me rends compte que vous avez les vétérans de l'armée qui sortent qui accompagnent les manifestants j'avais cité la hollande j'ai cité l'angleterre j'ai cité là il me semble que l'autriche aussi ils étaient sortis ou c'est l'allemagne je me rappelle plus et le canada et l'australie je me dis que font nos vétérans français alors je prends pas ceux de la seconde guerre mondiale la première pourquoi alors ce que je comprends c'est que il y en a certains effectivement hésité du côté obscur de la force donc c'est là en gros on ne voit pas c'est pas un problème mais ceux qui sont passés qui ont compris ce qui se passait ok qui ont fait leur service et qui se sont et qui sont partis à la retraite tranquille avec tout ce qui va avec qu'elle est les gars vous êtes mesdames vous êtes où parce que france il ya des hommes et des femmes vous êtes où quoi on vous voit nulle part que de temps en temps je me souviens comme j'avais dit je me souviens avoir vu une vidéo d'un créateur sur le forme paf il est tombé sur un militaire il savait monsieur il était stoïque et est acrymogène mais il est stoïque vous êtes où tout même les retraités des forces de police donc effectivement il y en a qui à qui qui sont avec qui étaient avec les potos ils sont retraités ils ont travaillé pour les potos patati gendarmerie c'est pareil à limite cela comme je dis si on les voit pas c'est pas un problème mais les autres qui étaient là qu'on plus ou moins compris qui ont assisté à des choses impuissantes ou impuissantes des hommes et des femmes qui servent dans ces services qui est qui entre guillemets ont pu ont dû fermer leur gueule pour ont bien voulu fermer leur gueule pour une carrière à vous étouffent juste pas le travail pour français vous connaissez enfin vous connaissez ça vous rappelle quelque chose je dis ça me tiens je voilà je suis rien moi je vois que voilà on arrache des drapeaux main des manifestants que pour certains des des collègues c'est quand même rien ou alors pour les militaires que l'on marche bafou la constitution vous êtes rentré en service avait prédit sûrement sur quoi c'est quoi l'objectif de le peuple français défendre le peuple je sais pas j'ai jamais j'ai jamais mis les pierre mais je voulais un moment mais je veux quoi vous faites quoi silence radio alors je dis ça parce que effectivement alors moi je sais pas une personne qui dit être la reine du canada donc tu fais des vidéos qui a fait des groupes d'aide dans le monde entier et ça marche moi je veux moi je suis connecté enfin j'ai vu le groupe français qui est en train de marcher sur telegram ça marche donc la dernière en date c'est elle a fait elle a vu elle a mis une annonce sur son compte pour dire que effectivement ça serait bien de libérer la frontière parce que les forces spéciales à la fois canadienne et américaine ont besoin de bouger de ce côté là frontière canadienne je parle et là je vois donc sur ce compte j'ai vu une vidéo alors j'avais vu un début de vidéo j'avais vu la vidéo mais j'avais pas vu la première partie de la vidéo donc on voit je crois que c'est ça la frontière entre eux avec les états unis mais je crois que c'est du côté de détroit je me rappelle plus trop j'ai dansé celle je crois que c'est chicago je me rappelle plus bref une des frontières entre les états unis et le canada et on voit en fait des militaires avec un véhicule militaire donc je pense qu'effectivement c'est des forces spéciales qui en apparence ne sont pas encore une fois qui 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 alors vu la terrain vous comprenez que ce sont des forces armées des militaires mais il n'y a pas de il n'y a pas d'inscription pour dire d'où quelle armée américaine ou canadienne en sachant que ce que j'ai compris il ya quelques mois de ça c'est que quand l'armée interviendra dans n'importe quel pays l'uniforme ne sera pas reconnaissable c'est à dire que si l'armée française doit intervenir ce que je comprends c'est qu'elle va pas intervenir en tant qu'armée française en tant que telle si vous voyez ce que je veux dire donc il n'y aura peut-être pas l'exécution de l'armée française puisqu'encore puisqu'encore une fois on peut considérer que tous ces corps tous ces corps d'armée à travers le monde ils ont été corrompus par les poteaux donc ils font partie quelque part du système des poteaux alors vous allez comprendre pourquoi c'est un petit peu en relation avec le fait que les guerres c'est pas utile en fait si c'était utile aux poteaux pour s'en foutre plein les poches et que généralement quand il y avait conflit en fait les poteaux ils étaient des deux côtés pour ce à la fois à vendre des armes pour gagner de l'argent et puis aussi pour remplir l'agenda des populations c'est ce que je veux dire et donc c'était c'était les poteaux en fait qui étaient à l'origine des conflits donc apparemment il ya des militaires donc ce que je suis en train de dire j'ai vu une vidéo donc ce que je comprends si je fais la relation entre ce qu'elle est le poste qui avait ce qu'elle a dit c'est qu'en fait il ya des il ya des militaires qui sont venus des états unis qui ont franchi la frontière pour entrer dans le canada alors devant il y avait entre guillemets les forces de police canadienne et j'ai entendu aussi ça il ya quelques semaines il se peut que ce que certaines fois certaines forces de police qu'on croit qu'ils sont des police canadiennes en fait peuvent être des militaires qui se qui sont qui ont qu'on revêtis ses uniformes parce que l'histoire c'est de dire que toujours une fois je regarde une autre une personne donc et aux états unis qui qui est en train de dire d'après ses sources que les militaires sont partout mais en fait ils sont soit en activité dans des dents civile habillé en civil où ils ont ils sont en activité dans le corps de métier c'est à dire qu'ils ont plus ou moins l'uniforme du corps de métier parce qu'elle disait qu'aux états unis qu'en fait il y avait énormément d'avions dans le ciel des commerciaux mais en fait que ce que les avions commerciaux il faisait en fait c'est du transport militaire donc du personnel militaire qui faisait résoudre le bronx donc moi ce voilà je suis revenu pour vous dire ouais ça me paraît très important donc oui j'ai vu ces clips vidéo effectivement il dire juste quelques secondes en fait tout est dans le détail tout est dans le détail et vous voyez clairement donc voyez le panneau de frontières américaux chanadiennes je sais pas comment il faut dire ça et vous voyez donc c'est ces forces il ya des quelques militaires dont je pense service spécial on peut pas les identifier en tant que tel mais vu de la latérale on sait que c'est des militaires qui marchent donc qui marche qui viennent de l'autre côté de la frontière et derrière il y en a un blindé derrière eux donc ok donc oui mais ça n'empêche pas de dire mais que font les vétérans en france qui est face aux manifestations puisque clairement alors vu que sans sens sens je reviens sur le sujet que je disais la vidéo donc on va pas on va pas on n'est pas surpris du diète d'entendre que les merdias effectivement ils sont en train de dire que en fait ils ont évidemment les les gens qui étaient là aujourd'hui qui manifestait qui étaient présents pour leur liberté pour faire comprendre vous voulez être libre qui étaient des agresseurs alors que en fait ce sont les agressés c'est des gens qui sont là spécifiquement qui crient qui demandent d'être libre ok qui qui ont un gros problème et on a tous maintenant je pense un gros problème avec les hommes de main du gouvernement notamment les forces de l'ordre et j'étais en train de penser en regardant une des vidéos donc le type qu'on a ressuscité sur le pavé des champs élysées en plus de ça ça rime je me dis que dans le futur déjà je pense pas que les forces de l'ordre en france peuvent rester de là elles peuvent exister la manière dont elles existaient jusqu'à présent puisqu'en fait c'était juste une représentation de la structure des poteaux d'une deux vu leur comportement depuis mars 2020 ils ont un petit peu de ils ont beaucoup de mal à se faire pardonner et je pense que voilà et je pense que effectivement pour retrouver pour retourner dans les bonnes grâces du peuple français il va falloir travailler il va falloir travailler beaucoup sur ce sujet là mais encore une fois je vois mal comment ces différents corps de mes fins je vais dire qu'enfin différentes sections des forces de l'art peuvent exister en tant que telle clairement elles vont elles devront être dissoutes moi c'est la manière dont je vois la faire on peut pas on va on peut pas ce qui se passe vu comment avancer vu qu'en fait ce sont juste je dirais les sbires des poteaux ils ne peuvent pas rester tels quels et comme je dis si je prends l'exemple donc sur par exemple dans la première vidéo si excusez moi ils disent que l'armée l'armée va changer dans le sens que elles vont intervenir peut-être pas avec les deux genres d'uniforme qu'on a l'habitude d'évoire c'est à dire les écussons et patatiques qui les représentent par rapport à un pays bien donné ok ça peut pas ça va être pareil pour les forces de l'art en france donc moi je suis parti des gens faut les dégager quoi dégager quand tu vois quand gratuitement quand gratuitement tu tapes sur quelqu'un qui est sans défense moi je m'en fous si t'es frustré ou t'es pas frustré ok ce que je vois moi c'est que tu participes à un génocide et un crime contre l'humanité tout particulièrement un crime contre un crime contre l'humanité quand tu interviens de la manière dont tu interviens donc pour moi tu es coupable donc tu mérites d'être jugé et emprisonné voire plus en fonction de ce que tu as fait durant durant dans le cadre de tes fonctions ok j'espère sincèrement que tous ces personnes qui ont managé en lisant en vidéo ces gens là ils seront foutus dehors des forces de l'ordre il représente personne il représente pas les français et si on dit que l'uniforme représente la france et le drapeau clairement ils représentent pas le drapeau français puisque de toute façon ils crachent tous dessus ils les arrachent ok peut-être que bientôt les varas ils font un feu de joie avec le drapeau français et quand ils prêtent serment et tout ça en fait faut pas vous tromper les gens vous pensez en fait ils prêtent serment pas réellement au drapeau français ils prêtent serment aux poteaux aux représentants des poteaux donc en gros c'est une soumission à l'autorité des poteaux c'est comme ça qu'il faut voir les choses c'est pas moi qui est en train de délirer de raconter c'est comme c'est comme ça que c'est organisé pas seulement en france c'est partout dans le monde c'est comme ça qu'il faut voir les choses une fois que vous comprenez les choses comme ça effectivement tout vous paraît clair comme je vous dis à une fois que vous commencez à lire les bons trucs c'est comme un puzzle si vous avez plus besoin vous posez plus de questions et toute la forme et toutes les nouvelles informations qui vous arrive comme ça vous remettez tout en place et quelques fois comme ça m'arrive je lis des trucs j'ai ok puis paf après j'ai un sujet des actualités d'actualité où une situation qui qui que je vois que je je vois sur les réseaux sociaux et coup et je dirais que c'est l'élément manquant j'arrive à le remettre en place j'arrive à la pièce la pièce du puzzle donc faut pas oublier que la même pour la raison pour laquelle ils se comportent comme ça c'est qu'ils sont sous l'autorité des poteaux ils sont là pour servir les poteaux pour ce qui reste des poteaux et donc moi ce que je dis c'est que la gendarmerie c'est c'est 50 50 c'est le cul entre deux chaises parce qu'il ya le côté militaire mais comme ils sont proches des forces de l'ordre qui eux-mêmes sont qui sont directement au service des poteaux carrément il prend il porte allégeance aux poteaux donc la gendarmerie un problème et puis apparemment aussi d'un gendarmerie avait pas mal de poteaux qui aimaient bien les jeunes aussi partie c'est bien et qui participait bien l'histoire d'après ce que je crois comprendre donc faut pas être surpris les gens du comportement à la fois de la gendarmerie de la police et puis moi ce que j'appelle les ss la fin la brave quoi pas brave du tout quoi de toute façon réellement ses comportements de comme on dit la racaille c'est même la racaille en banlieue je pense que elle a un meilleur comportement que ces gens là ce qui me concerne moi des images que j'ai vu ça je vous dis va falloir dissoudre tous ses corps parce que le futur on peut pas on peut pas fonctionner avec des personnes comme ça qui ont trahi les français clairement ce sont des gens qui traissent et français au quotidien tout ça point chacun salaire et encore une fois mettez vous dans la tête ces gens là ils perdent serment ils portent ce serment mais ils portent pas serment pour pour défendre les français ils portent ils font un serment pour défendre réellement les poteaux et la structure des poteaux ils sont des sbires des poteaux c'est comme ça il faut pas aller chercher non mais je comprends oui mais j'ai j'ai un parent qui non 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 ils vous le disent pas peut-être et quand ils ont plusieurs plusieurs années de métier ils comprennent très vite qui réellement est aux commandes et c'est pour ça que certains se permettent de réagir la manière dont et dont ils se réagissent sont qu'ils se lâchent quoi à coup de matraque donc c'est pas frustration déjà c'est c'est un manque de c'est un manque de tenue quoi c'est comme si tu n'arrives pas à garder ton self contrôle tu fais partie des forces de l'ordre va travailler ailleurs quoi c'est ce que je dis va travailler ailleurs surtout dans la situation on est des face à quelqu'un qui est même pas armé on va travailler ailleurs dégage pour moi c'est la prison qui convient moi je donc vous mettez pas vous trompez pas et surtout les gens ouais je dis ça parce que les merdiens effectivement le message qui passe ok c'est pour vous embrouiller c'est pour vous embrouiller c'est pour vous embrouiller c'est pour vous embrouiller là maintenant vous avez là vous avez jamais eu de liberté mais là puisque jamais vous n'avez plus de liberté vous pouvez pas travailler on vous empêche de travailler on vous empêche de vous exprimer c'est ce qu'il faut que vous reteniez et qui c'est qui fait qui fait en sorte pour que vous puissiez pas travailler et vous puissiez pas vous exprimer je m'arrête ça quoi